Il y a eu une trentaine de candidatures. Ce qu'on remarque, c'est que les gens sont toujours un peu hésitants à faire la mise en candidature. C'est malheureux parce qu'il y en a d'autres qui ne méritent qui ne seront pas là ce soir, mais les méritants ce soir sont vraiment de très bons méritants. Les dossiers qu'on a lus nous ont vraiment impressionnés et touchés parce qu'on voit qu'il y a un cheminement, il y a une prise de conscience et ça, ça fait du bien à des intervenants et aux institutions de voir que, dans le fond, ça mène quelque part la formation. Pour la personne, c'est un développement tellement positif. On voulait avoir des candidats qui ont suivi une formation dans les deux dernières années, 18 ans et plus, et qui avaient aussi réussi à obtenir un emploi grâce à cette formation-là. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publicité le concours. Il y a des gens qui sont inscrits et dépendamment du niveau de formation sur lequel ils ont participé, nous, on a comme des catégories au niveau du concours, dans le sens qu'on a du secondaire temps à temps plein, secondaire temps partiel, on avait du collégial universitaire. Et aussi, il y avait des bourses, bourses coup de cœur, bourses jeunesse. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait, qu'on a réussi à décortiquer et à se trouver des gagnants pour chacune de ces catégories-là. C'est un honneur pour moi, sérieusement, d'être ici ce soir. Je me sens privilégiée de pouvoir faire l'annonce des gagnants, de pouvoir faire partie de leur réussite, entre guillemets, mais vraiment, c'est une fierté pour moi. On est très contents que vous soyez venus en grand nombre. Donc, bienvenue, vous tous et toutes, chers participants et participantes, chers partenaires de la Commission scolaire du Centre d'études collégiales, du Centre de savoir en sous-mesure de l'Université du Québec à Chicoutimi et du Carrefour Jeunesse-Emploi. Nous sommes réunis en grand nombre ce soir pour souligner la 13e édition du concours « Mérite à la formation des travailleurs et des travailleuses ». Nous sommes fiers de reconnaître et d'honorer publiquement les personnes qui ont amélioré leur situation sur le marché du travail grâce à la formation. Selon les plus récentes prévisions d'emploi Québec, quelques 725 000 postes seront disponibles au Québec entre 2013 et 2017, dont 71 000 et plus dans la région de la capitale nationale. On touche à toutes les formations, que ce soit universitaires temps plein temps partiel, collégiales temps plein temps partiel, on a la formation professionnelle, on a la formation générale, on a aussi un prix coup de cœur, on a notre prix jeunesse, parce qu'on trouve important de reconnaître le cheminement aussi des jeunes qui, des fois, est moins difficile qu'un adulte, mais il faut le souligner quand même. On a le prix performance. Et cette année, une nouvelle, c'est le prix du comité organisateur. On a décidé de remettre une bourse. Puis on a demandé à des personnes significatives pour chacun des méritants, parce qu'il y en aura neuf, neuf bourses de 400 $, de faire un petit texte. Ça, ça va être la surprise. Les gens ne s'attendent pas à ça. Donc, la personne significative va être là, à la remise de la bourse. Je pense que ça, ça va être très agréable. Tous les participants, ce soir, ont trouvé un emploi grâce à la formation. Puis en même temps, ça, c'est pour faire valoir la formation. C'est pour communiquer à ceux qui seraient intéressés à suivre la formation, à leur démontrer qu'avec la formation, on peut améliorer sa situation, qu'on peut améliorer sa vie. J'ai travaillé auprès des jeunes pendant plus de 16 ans. Donc, oui, c'est une cause qui me tient à cœur. Le retour aux études, pour moi, c'est une importance primordiale. Ça fait partie d'un parcours de vie, non seulement professionnel, mais personnel également. Donc, il y a des jeunes qui s'émancipent après une formation et de les voir évoluer comme ça, c'est toujours un plaisir. C'est bien d'avoir une ambition, puis de vouloir aller se former, puis de se croire. Parce que, oui, des jeunes, il y en a, mais je te dirais que c'est beaucoup des adultes. C'est du 25 ans et du vieux. Puis, c'est des cheminements pas toujours faciles, parce que quand on est mère de famille, puis quand on est dans Charlevoix, il y a la distance, il n'y a pas de transport en commun. Il y a beaucoup aussi l'argent. Ce n'est pas toujours simple pour une mère de trois enfants d'aller se former. Même chose pour le jeune qui n'est pas vraiment en dessous. Donc, on voit vraiment tous les types de formations ce soir. Moi, je suis très contente de ça, parce qu'on part de l'insertion socioprofessionnelle, on part de la personne qui est venue chercher un niveau de secondaire en formation générale. On a l'AFP de 900 heures et moins de 900 heures et plus. Et la même chose au niveau collégial et universitaire. Donc, la panoplie est plus large qu'on pense. Tu sais, on dit des fois, Charlevoix, c'est réducteur. Il y a des possibilités. Quelqu'un qui veut, là, il y a des belles possibilités. Formation professionnelle de 900 heures et moins. Afin de remettre la bourse en formation professionnelle de moins de 900 heures, j'invite Mme France Mailloux de la commission scolaire de Charlevoix et M. William Jones de Simard Suspension. Je vais ce soir rencontrer cette personne pour la première fois. Je ne le connais pas. Là, je l'ai vu tantôt. Je pensais qu'elle était noire et frisée parce que je me fais toujours une image dans ma tête. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai hâte. Alors, son parcours étonne. Ça prend de bon air et de la résilience pour passer à travers les moments de vie qu'il décrit, là, dans son questionnaire. Son chemin était tracé et aimé. Et tout d'un coup, la perte se produit énorme, déroutante, questionnante. Mais cette personne est douée pour la vie. Donc, il reprend son air d'aller, puis il embarque sur le siège de la formation. Alors, peut-être qu'il sait, là, à date, que c'est lui qui gagne, là. Donc, avec défi et son positivisme habituel, il s'inscrit en transport par camion. Et ôtez-vous de là, c'est parti. Donc, bravo à ce battant, cher Robin, enchanté de vous rencontrer. Pour la formation professionnelle de 900 heures et plus, alors pour remettre la bourse de cette catégorie, j'invite encore Mme France Mayou. C'est pour ça qu'il ne restait pas loin. De la commission scolaire de Charlevoix et notre commanditaire, Mme Mélanie Simard, de groupe Océan. Donc, je la connais très bien, cette personne-là, et je suis très heureuse que ce soir, elle gagne. Le mot a été écrit par Yolaine Simard, puis malheureusement, Yolaine ne pouvait pas être là, elle s'est blessée ce midi. Alors, Yolaine fait ses salutations, puis embrasse la charmante personne. Alors, Denise fait partie de ces personnes dont les gestes s'articulent avec le cœur. Puisque je l'ai accompagnée pendant presque un an, et là, c'est Yolaine qui parle, je sais qu'elle est capable, par un simple contact, d'illuminer le quotidien de ses clients et d'apaiser leur malaise. Denise est aussi une femme persévérante, qui ne se laisse pas abattre facilement. Si elle rencontre des difficultés, elle rentre rapidement en mode action et prend tous les moyens pour arriver à ses fins. Je dis rapidement, car il faut le spécifier. Alors, Denise, elle parle vite, elle marche vite, puis elle est très efficace et professionnelle. Donc, Denise mérite amplement ce prix, et je te souhaite de continuer d'être heureuse dans ce choix de carrière, qui rencontre si bien les valeurs qui t'habitent. Puis, je l'ai vu récemment, moi, Denise à l'œuvre, à l'hôpital, au centre hospitalier, et je peux vous dire que mon père se rappelle d'elle et de son nom. Il dit, la petite Belée qui est venue dans la chambre aider, il dit, elle est extraordinaire. Ça fait que je tiens à te le dire, merci beaucoup. Alors, pour le temps partiel, collégial ou universitaire, j'invite mesdames, en fait maintenant, Mme Christiane Lecomte du Centre du savoir sur mesure de l'UQAC, et notre commanditaire, M. Steve Tremblay des Caises populaires de Charlevoix, à remettre la bourse temps partiel au niveau collégial ou universitaire. Je suis très heureuse de vous annoncer que c'est Mme Sandra Schwinner, qui est la gagnante de la bourse collégiale et universitaire à temps partiel. Donc, j'avais aussi un petit hommage à écrire, même si je ne connais pas la personne, Sandra nous a quand même écrit pas mal de choses dans son dossier, « Donc, je sais que Sandra est une mère de deux jeunes enfants, éducatrice en garderie, et bien engagée dans son milieu de travail à titre de déléguée syndicale. » Mme Sandra Bouchard, Schwinner, excusez-moi, ne manque pas de courage et de détermination. Inspirée par sa mère à la suite d'événements marquants, c'est-à-dire le décès de celle-ci, le décès subi de celle-ci, Sandra décide de reprendre le chemin de l'école, cette fois temps partiel. Elle entame donc un certificat en gestion des ressources humaines au Centre d'études universitaires en conciliant le travail, les études et la famille. Donc, avec ce programme, elle réalise un désir qu'elle caressait dès la fin de son diplôme d'études collégiales en éducation à l'enfance, c'est-à-dire poursuivre des études universitaires. Déjà bien investie sur les plans professionnels et familiales avec sa formation, Sandra gagne en connaissances, bien sûr, mais aussi et surtout en confiance et en assurance. Avec tout ce bagage de vie depuis octobre 2014, Sandra a maintenant accédé à un poste de directrice adjointe dans son milieu de travail, c'est-à-dire le CPE Pignon-sur-Rue. Donc, félicitations, Sandra, et surtout, bon succès dans la suite de ta vie. Pour la Bourse Formation Générale aux adultes, alors pour la lecture de l'hommage et la remise de ce prix, j'invite Mme René-Anne Tremblay du Centre local d'emploi de la Malbaie et nos commanditaires, M. Christopher Kidd de Hyundai Garage Jean-Roc Thibault et M. Patrice Dégagné de Promutuel du Littoral. Je me fais la porte-parole de plusieurs personnes qui ont été impliquées avec cette personne-là, OK? Son parcours lui a permis de prendre conscience de son potentiel. Il a travaillé très fort et a su se relever les manches pour trouver les moyens pour faire face aux embûches. Ça n'a pas toujours été facile, mais petit pas à petit pas, il a atteint ses buts. Et nous sommes particulièrement privilégiés d'avoir été présents pour le voir heureux de ses accomplissements. Je vous présente Carlos Boulian. Pour la Bourse Performance, qui souligne une personne ayant réussi un parcours scolaire exceptionnel, pour remettre cette sixième bourse, j'invite Mme Cindy Gagné de la Commission scolaire de Charlevoix et M. Roque Boulian de chez Solugaz pour venir remettre le prix. Alors, je vais vendre une partie de la mèche en commençant. Je vais dire « elle ». Oui, c'est ça. Elle est une jeune femme posée, réservée, aimable et souriante. Ayant un parcours scolaire remarquable au secteur administration du CEAFP de Charlevoix. Elle possède une très grande capacité d'apprentissage et de transfert de connaissances. Elle est appliquée et impliquée dans ses tâches. Oups, un peu plus jouant de la mèche. Elle est une personne organisée, minutieuse, ponctuelle, généreuse de son temps et de ses connaissances. C'est très au masculin, je suis un peu très moi. Elle est ouverte aux commentaires constructifs et vise l'excellence dans l'exécution de ses tâches. Vous voulez gager, c'est qui? On peut ouvrir les bides, là, déjà, tout de suite. Attentive à qui l'entoure, elle s'offre volontairement pour aider lorsque besoin il y a. Inutile de mentionner tous les commentaires positifs qui ont été nommés au sujet de nombreuses qualités professionnelles et personnelles de cette personne, ainsi que la très grande satisfaction de son employeur à l'égard de son travail. Je ne vais pas demander si elle est un employeur. Je pense qu'il pourrait en avoir plusieurs. Alors, on arrive un peu plus de la description. Son intérêt pour la langue française est évident. Sa participation au concours Le mot d'or du français 2013 lui a valu la bourse Pauline Marois. Oups! Oups! Quelle belle récompense pour une équipe enseignante de voir une élève décrocher un emploi de secrétaire de gestion à la direction générale de la commission scolaire où elle a été formée. Félicitations pour ce mérite, Jessica. Quand on donne une bourse performance, la bourse performance est pour quelqu'un qui a vraiment eu une performance remarquable. Comme nous autres, on a une bourse coup de cœur, on a une bourse du comité. C'est vraiment pour ces gens-là qui ont vraiment un vécu et une démarche qui se démarquent et qui font en sorte qu'ils n'ont peut-être pas gagné au niveau du collégial ou au niveau d'autres catégories, mais justement grâce à leur démarche et leur vécu relié à la formation. De quelle façon ils s'en sont sortis avec la persévérance qu'ils nous ont démontré, bien ça c'est des gens qu'on s'est permis de faire gagner sur le prix du comité et notre bourse coup de cœur. Alors c'est d'une âme libre, sensible, humaine et déterminée dont je vais vous parler. Tout au long de mon texte, je citerai la personne dont il est question à la forme féminine puisque je parlerai de son âme et je ne veux pas vendre la mèche en parlant au masculin ou au féminin tout de suite. Cette personne, comme bon d'autres ici ce soir, se qualifie d'abord de décrocheuse. Je devrais dire décrocheuse. Du plus loin qu'elle puisse remonter, elle n'a jamais eu confiance en elle et n'a pas vécu une tonne de réussite au secondaire. En fait, le seul succès pour elle au secondaire fut été la réussite de son cours de conduite. Ça allait de soi, c'est la liberté lorsqu'on commence à conduire. Cette âme libre réalise à ce moment qu'elle peut réussir. Ce succès lui donne alors des ailes, mais elle avec deux ailes. Elle poursuit en s'inscrivant au DEP en service de la restauration, travaille quelque temps dans son domaine et revient à l'école pour terminer son secondaire 5. Il semble que Mme France Mailloux l'aurait accompagnée et encouragée tout au long de son parcours. N'ayez crainte, ce n'est pas un indice qui permettra à la personne de se reconnaître tout de suite, puisque France a dû accompagner 24 700 chars de voisins dans sa carrière. Ça vaut une main d'applaudissement, effectivement. Suite à la réussite de ses études secondaires, elle entreprend un nouveau DEP qu'elle réussira brillamment. Mais grande voyageuse et âme libre toujours, cette personne ne fera pas carrière longtemps dans des cavités un peu restreintes. Entourée parfois de râteliers à la journée longue, car vous l'avez deviné, elle a travaillé à titre d'assistante en technique pharmacie. Puis non, sans avoir une dent contre cette profession, elle tire sa révérence et nous quitte pour une année et demie où elle ira acquérir de nouvelles connaissances personnelles au Canada et en Europe. Forte de cette exploration, elle revient par faire ses connaissances en gestion hôtelière et en sommellerie. Ses études la mèneront à occuper différents postes à la SAQ. Ça commence à vous donner pas mal d'indices. Depuis, s'enchaînent une série de perfectionnements, tous plus stimulants les uns que les autres. En 2005, un certificat en administration et en 2008, un certificat en psychologie. Je me demande bien si elle a dû déménager entre-temps afin d'avoir des murs pour accrocher ses diplômes. Et le pire, lorsqu'on lui parle, cette personne se dit encore décrocheuse. Mais ce ne fut pas un parcours sans embûche. En effet, à force de courir au travail, de faire deux certificats de front, son corps lui a parlé, un arrêt de travail s'est imposé en emmenant son lot de conséquences. Problèmes financiers, perte de confiance en soi, perte d'un conjoint. Mais grâce à sa persévérance et à sa détermination, elle a su transformer les épreuves en réussite. Elle était également convaincue aujourd'hui que les études sont l'ultime voie pour améliorer sa vie. Vous croyez qu'elle se repose aujourd'hui? Non, mais. Elle a entrepris de nouvelles études. Elle fait maintenant son baccalauréat en enseignement professionnel, puisque nous avons maintenant la chance de la compter parmi notre corps professoral de l'Académie hôtelière de Charlevoix en sommellerie. Je vous disais plus tôt que c'était une âme libre. Son nom était pressenti. Il s'agit de Daniel Deuzel-Côté. J'ai fait mon certificat en administration sur une période de 10 ans. Ça fait que c'est certain que ça fait 10 ans de vie aussi en parallèle. J'ai vécu beaucoup de choses pendant mes études. J'ai arrêté à un moment donné, j'ai continué. J'ai fait d'autres études aussi en psycho en même temps. J'ai exploré mes limites. Ensuite, j'ai traversé plein d'étapes. Pour vouloir. Même si notre ligne n'est pas droite, même s'il y a des courbes, on s'en balance. D'abord, on arrive au but. Ça a été l'élément où j'ai canalisé mon énergie, toujours. Quand je vivais des choses plus difficiles, je me concentrais. Je sublimais dans mes études. Ça a voulu à la peine. J'avais vraiment le sentiment qu'à un moment donné, ça m'amènerait à améliorer vraiment ma vie. C'est ce que ça a fait. En ce moment, est-ce que c'est bon? On aime la position qu'on a ou on va encore continuer? Oui, c'est sûr que je continue. Là, je suis en train d'étudier pour le bac en enseignement professionnel. J'ai commencé une carrière d'enseignante. Justement, ce soir, c'est ça qui m'a touchée le plus. C'est de recevoir le prix de Lina, qui est ma nouvelle patronne, Lina Boudreau. Ça me touche vraiment énormément. Je me sens à la bonne place. Très heureuse. Parce que c'est ça, elle a parlé un peu de mon parcours. Je n'étais pas partie pour faire un bac quand j'avais 16 ans. J'ai eu besoin d'aller sur le marché du travail. Quand je suis revenue, ça a été très difficile de revenir. À un moment donné, je me suis rendue compte que, oui, je pouvais réussir à l'école. Même très bien réussir. Ça pouvait me rendre très heureux. Pour la bourse jeunesse, cette prochaine bourse a pour but de souligner le mérite d'un jeune à avoir repris et réussi ses études. J'invite Mme France Mayou, je pense que vous le savez, la commissaire scolaire de Charlevoix et Mme Suzy Lajoie du Carrefour Jeunesse-Emploi de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à venir présenter le prix. Donc, un bon vouloir, une très grande volonté de l'ajustement, une décision ferme et un embarquement réussi pour un devenir. Une trajectoire dont la régularité, je l'appellerais ma belle ligne droite, tracée tout d'un trait finement, sobrement, joliment. J'ai décelé cette motivation qui mène vers un objectif clair et bien défini. Et c'est ce qui a fait peut-être que cette personne s'est amenée chez nous en formation générale pour compléter 23 modules et que tout de suite après, elle s'est dirigée en formation professionnelle pour maîtriser les compétences de 34 modules. Je salue cette belle expérience vécue avec cet élève qui a su prendre sa place dans sa formation et qui peut se réaliser présentement dans son milieu de travail. Alors, merci, Alexandra, pour ce beau parcours et ta parfaite démonstration de ton savoir-être, de ton savoir-faire. Pour le Centre d'éducation des adultes, ta note est impressionnante. Alors, c'est Alexandra Tremblay. Alors, pour le temps plein collégial ou universitaire, j'invite maintenant pour lire l'hommage à notre gagnant, Mme Audrey Lavoie du Centre d'études collégiales en Charlevoix et ainsi que son directeur, M. Daniel Gué, commanditaire de ce prix. Alors, à l'automne 2011, le défi semblait bien grand. Un retour aux études avec deux enfants, une maison, une entreprise et beaucoup de convictions. Ce n'était pas un marathon, mais un ultra-trail. Malgré la complexité du destin, tu as pris ton sac d'école à deux mains et tu as fait ta place au milieu de cette belle jeunesse. Pascale, tu as été une étudiante impliquée, passionnée et inspirante. Tu ne t'es pas satisfait de répondre aux attentes. Tu leur as donné un sens et tu t'es dépassée. Tes stages t'auront permis d'actualiser tout ton potentiel. Tu t'es affirmée dans ton propre style d'intervention. Et tu as fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Aujourd'hui, le monde du travail reconnaît déjà tout le potentiel que nous avons vu en toi. Maintenant, tu poursuis ta route du grand fond jusqu'à l'université. Nous savons tous aujourd'hui qu'avec du tape et des tie wraps, tu auras le monde à tes pieds. Du duct tape. Bravo, Pascale, tes enseignantes en TES. Le concours, il était à toutes les deux ans. Alors, il suffit de revenir en formation. Nous autres, c'est sûr que plus les gens travaillent dans Charlevoix, plus on est content. S'il y a plus de jeunes qui restent, mon Dieu, c'est une autre dynamique. C'est intéressant aussi. Ça amène de l'ouverture, ça amène... J'ai un monsieur qui disait dans sa candidature, parce qu'il venait chez nous dans un groupe de jeunes, puis moi, j'ai adoré ce qu'il disait, parce qu'il dit, j'ai appris à ne pas avoir de jugement sur le monde qui m'entourait, parce qu'on ne connaît pas les situations des autres. Puis, en même temps, ce monsieur-là, il a grandi en fréquentant ces jeunes-là, parce que ça a amené de l'ouverture, ça a amené une conscience, puis ça l'a servi. Puis nous autres, d'avoir ce monsieur-là avec certains autres messieurs et madames dans des classes, ça fait du bien aussi à nos jeunes. On dirait que ça amène un encadrement naturel. Il y a un respect qui s'installe. Puis ça aussi, on le travaille. L'école, ça sert à ça. C'est simple, c'est quand on a un objectif, on fait ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Il n'y a rien de facile. On commence par des petits défis, puis peu à peu, on prend confiance en soi, puis on se met un petit peu plus gros défis. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, on arrive un peu plus en haut de la montagne. On se renforce. Je pense que c'est ça. C'est petit à petit qu'il faut y aller. Ça permet à la population de voir qu'il y a des beaux parcours, puis que c'est faisable. Puis que nous, les institutions, sont là pour supporter la personne dans son cheminement. Dans le fond, les gens, il faut qu'ils profitent de nous autres, de nos services. Moi, je dis toujours à personne, je suis là pour t'aider. Je suis là pour encadrer, puis essayer de répondre à tes questions. Puis il ne faut pas se gêner. Dans le fond, c'est vraiment ça. On est au service des gens qui veulent revenir en formation. Puis moi, c'est un plaisir pour moi de répondre à ça. Puis c'est un de mes grands bonheurs, moi, la soirée de ce soir. Je t'avoue que ça me tient à cœur. Puis je veux que les gens qui soient ici ce soir soient reconnus et qu'on fête leur mérite. Parce qu'il y a du mérite. Le mérite, il est là. Puis quand on lit les dossiers, on voit qu'il est là. Sous-titrage ST' 501